On est vraiment entré en politique. Vous avez dit qu'il n'y a pas de question taboue. Est-ce que les coureurs passent bien entre IDPS et ensemble de Moïse Katumbi ? Comment ça se passe aujourd'hui, ces mariages-là ? Deuxième question, c'est le volet sécuritaire. Vous êtes notable du Nord-Kivu. À l'heure où nous parlons, ça bouillonne à Routuru. Il y a panique générale à Routuru-Centre à Kiwanja. Kako, Kalenguera, Roubari, occupé maintenant par l'AM23. Qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui manque au président Félix au pouvoir maintenant à mettre fin à ce calvaire des habitants de Routuru ? Merci. Question. Il est vrai que les relations au sein de l'Union Sacrée ne sont pas au beau fixe quand vous parlez d'ensemble. Parce qu'à la fin, la prise de position des uns des autres, des membres du gouvernement, et même les membres qui ne font pas partie du gouvernement, des ensembles, ça pose problème. C'est vrai, moi, si ça ne dépendait que de moi, j'allais te donner la réponse tout de suite là. Mais comme c'est une question pertinente, ça mérite assez que ça soit décidé, parce que moi, j'observe bien la discipline du parti, mais ça mérite quand même que nous puissions nous décider, où les uns et les autres puissent se décider, parce que vous ne pouvez pas faire partie d'un gouvernement, et puis vous dites non, c'est le chef de l'État qui sera redévant devant les peuples. Non, dans ce cas-là, alors quittez le gouvernement, c'est aussi facile que ça. C'est aussi facile que ça, que d'être là, vous bénéficiez de certains avantages, et puis vous entraînez vos militants avec ça, et puis vous dites par la suite, non, ça, non, non, c'est lui qui aura, etc. Non, ça, c'est farfailu, et ça, ce n'est pas sérieux, parce que pour des hommes sérieux, quand ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils tirent la ligne, ils disent non, non, nous, on s'arrête. Et c'est pourquoi je dis que j'aimerais être par rapport à cette question, mais je crois qu'ils embarrassent presque tout le monde, et puis aussi, Katoumbi doit savoir quand même une chose. Moi, je préfère faire un commentaire autour de la personne de Katoumbi. Si vous vous rappelez bien, Katoumbi a fait l'exil juste après avoir jeté une bombe à Lwumbashi. Oh non, il a dit qu'il était malade, il est parti en exil. Et le froid de l'Europe l'a frappé très fort, mais il a suffi que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, et il lui trouve un passeport, il revient au pays, il dit non, moi, non, tout ça, non, moi, j'ai dit que là, ce n'est pas sérieux. Et d'ailleurs, c'est parce que le président Félix a une grandeur d'esprit, et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, pour le Congo, Félix Tshisekedi, c'est un don de Dieu pour l'AIDS. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, parce qu'il faut voir comment est-ce que nous avons, il a eu à gérer la situation FCC-Cache. Il n'y a que quelqu'un comme Félix Tshisekedi qui pouvait gérer cette situation. Même moi, quand j'étais parfois, je participais à des conseils des ministres, il y avait des choses qui sortaient dans les discours de nos partenaires. Parfois, moi, j'étais irrité là où j'étais, à Sip, plutôt. Alors, je crois que pour nos amis, ils doivent être sincères. Moi, j'aime bien des gens comme Bemba. Bemba arrive à l'Issala, sincère qu'il est. Il dit, c'est là, « Mbana libosso, n'a mon anam boko, depuis Congo et Zala-Congo, n'a mon électricité, n'a katiamboko. » Il a dit, « Bemba, voilà un homme sérieux. » Ah oui. On dit, « Bemba Zala-Kabonu », « Bemba a dit. » « Bemba a dit. » Et les autres, mais quand on va sortir des articles ici, des pères et des mères, on va dire, « Oh ! » Vous voyez, je ne dis pas que c'est ça, parce que je ne suis pas parlementaire, mais vous savez, la politique, elle est bizarre. Il faut faire très attention avec la politique. Nous, nous avons fait 37 ans d'élite, et beaucoup qui veulent bien faire la position, s'ils sont prêts, ils peuvent aller. Allez, fais la route. Nous, nous ne ferons plus l'opposition. L'opposition, pour nous, ça appartient au passé. C'est lui qui veut prendre le pouvoir, le pouvoir que nous avons là-bas. Il faut attendre, peut-être 37 ou 40 ans. En tout cas, nous sommes bien préparés. Quand on veut faire l'opposition, à quoi ça l'opposition ? À tafane l'opposition. En tout cas, moi, je préfère vraiment qu'ils aillent faire l'opposition. L'opposition, c'est pas... D'ailleurs, lui, il va faire l'opposition, il y a des millions. Même les Kaby, là, aujourd'hui, qui ont préféré faire l'opposition. Ok, allez-y. Mais nous, nous avons fait l'opposition sans souliers. Nous, nous avons fait l'opposition. Je n'ai pas à me vanter ici. Vous connaissez au moins notre ici, au niveau d'ici. Et tout le monde s'est moqué de nous. On va à tafika au pouvoir. Nous sommes là où vous pensez que nous allons lâcher. Oh, ben, commandé. Les gens doivent se détromper. Nous n'allons pas lâcher. Félix Tshiseke dit là, 2023, nous sommes... Moi, je suis là, pourquoi ? Nous sommes en train de peaufiner des stratégies. Je vous dis ici, nous créons une société d'électricité. Mais les Kabylistes qui ont des millions... Moi, je n'ai rien. J'ai dit bien que je n'ai rien. Je n'ai pas grand-chose. Mais si et seulement si, les Moubouddhistes, les Kabylistes pouvaient faire ce que nous, nous faisons aujourd'hui, mais je vous dis, le pays, automatiquement, le pays peut changer. Vous avez déjà qui prennent de l'argent ici. Ils achètent des maisons en Europe, aux Etats-Unis. Moi, avec le pays de Magola, je pouvais aller me taper une vie en Europe. Mes enfants sont... Vous voyez les quartiers ? Je suis dans un quartier populaire, n'est-ce pas ? Même s'il y a une huit que je suis en train de construire quelque part. Mais au moins, je suis resté ici, ministre, tout ça, des quartiers populaires. Parce que je reste, je préfère rester dans le pays. Vous comprenez ? Alors, vous avez parlé de... Vous avez posé la question sur la sécurité. Le problème de la sécurité est simple. Mais, je l'ai dit que le défi que le chef de l'État avait au départ, c'était sur le plan politique. Il a réglé la question. Maintenant, c'est la sécurité. Tu vois que même tout ce qui s'est fait là, c'est pour lui mettre les pots de bananes. On vient à peine de nommer le chef d'État-major général avec un nouveau souffle. On crée tout ça. Tout ça, c'est fait à dessein. Mais vous savez qu'au sein de nos services de sécurité, ça pose beaucoup de problèmes. Moi, d'ailleurs, j'ai réclamé la tête du chef d'État-major qui est parti. J'étais clair la plupart des fois. Je disais que nous, l'État-major avancé de l'armée devait être à Goma ou à Routchourou. Mais il fallait les chercher parfois. On ne savait même pas les retrouver où il était. On ne savait pas. L'État-major général de l'armée avancé devait être à Goma ou à Routchourou. Mais il était où? Moi, je crois, je suis un enfant d'ici et je crois aussi en Dieu. En tout cas, ici, je ne suis pas en train de faire une prédication biblique, mais je crois en Dieu. Et tout ce qui s'est fait là, c'est des petites choses pour essayer de nous tirer le verre dîner, mais sinon, contrairement à ces votes en guerre, il y a des votes en guerre qui disent non. Moi, je crois que le Congo va retrouver sa place. C'est pourquoi j'ai parlé de Félix Tshiseké, le chef de l'État, comme un don de Dieu pour le Congo avec sa méthodologie de travail. de la même manière qu'il a mis par terre Kabila et tous ses acolytes. De la même manière, au sein de l'armée, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font parce que je n'ai pas le droit de parler des choses que moi, non, là, mais je vous dis, faisons confiance au chef de l'État, faisons confiance à l'armée. Rappelez-vous, le M23, en 2013, c'était entré ici. À un moment donné, beaucoup de Makinga étaient ici à Goma avec vous, n'est-ce pas? Et tout le monde... Mais il y a une chose, parfois, on dit non, les FADC ont fait quelque chose, mais le message était venu d'en haut. Souvenez-vous, au-delà de tout ce qu'il se faisait ici. L'Amérique, en son temps, avait dit à Moussa de venir, retirez ces hommes de là. Retirez-vous de là. Et c'est des résistances, ils ont fait des résistances. C'est comme ça qu'ils étaient partis. Vous pensez que c'était les Tanzaniens, je respecte, ils avaient fait quand même quelque chose ici, au niveau d'ici, mais le message était venu d'en haut. Mais aussi, le pays voisin doit arrêter de faire tout ce qu'il faut. Moi, ça m'a fait mal parce que nous, nous avons évolué dans un parti à vocation démocratique, c'est-à-dire tous les problèmes, et c'est comme ça que les chefs de l'État sont souvent hésitants, tous les problèmes qui se posent, nous pouvons trouver des solutions, en tout cas, pacifiquement, parce que nous ne sommes pas des vêtements en guerre. Ah oui, c'est ça. Quand vous voyez comment Étienne Tisséke dit, il a géré l'IDPS, mais il nous a tous, en tout cas, préparés à savoir comment on peut gérer un État. Et c'est comme ça, dans la gestion de l'État, on ne peut pas à tout moment privilégier la guerre. Parce que la guerre n'a que deux choses, tuer et détruire, c'est ça la guerre. Et ceux qui nous amènent la guerre, ne vous en faites pas. Ici, nous pouvons fuir ici, à Goma, mais ça peut tirer aussi de l'autre côté, il y aura toujours des morts. Et c'est pourquoi je pense que le gouvernement rwandais devait, en tout cas, revenir à la raison et de comprendre que nous avons une frontière commune, nous avons intérêt à vivre en paix. Ensemble, je sais combien et comment les Rwandais souffrent là-bas pour traverser. Je sais, sans parler de nous, les Congolais, parce que parfois, on pense que le champ de bataille, c'est là où il y a beaucoup d'espace. Non, un jour, ça peut se déplacer là où il n'y a pas suffisamment d'espace. Parce qu'à l'époque, c'est le Congo qui allait tourner sur le maître de l'ordre. Rappelez-vous avec l'époque Grégoire Caïba, c'est Mobut qui l'avait remplacé là-bas. Rappelez-vous avec le Burundi, c'est Mobut qui allait là-bas. Méfiez-vous d'un lion qui dort. Et surtout ici, chez nous, on parle de léopard. Il faut vous méfier. Parce que il n'y a la petite formation d'une brigade. Vous avez une brigade bien formée, comme dit Jara Teni, c'est fini. Qu'on ne nous provoque pas. Je sais que les gens envient le Congo. Nous avons tout ici, sauf rien. On nous envient. Mais le moment venu, moi, je suis contre le discours qui va dans les sens normes. Moi, je suis pacifiste. Je préfère que cette vision-là puisse trouver une solution pacifique. Parce que le moment où les chefs de l'État, je sais comment les choses se préparent, ça risque un jour de créer des catastrophes. Et ça ne sera pas bien. Comme je l'ai dit, la guerre n'a que deux choses. Vous pouvez venir, vous avancez, vous êtes à Kalenguera, vous êtes à Goma, vous êtes sapé, c'est déplacé. La guerre, on sait toujours où elle commence et quand elle commence, on ne sait jamais par où elle va s'éterminer. Et quand, exactement.